Module 3 Les objectifs du module, c'est d'expliquer les mesures axées sur les animaux et de présenter comment les mesures vont être évaluées. L'exigence 15 Évaluez-vous l'état de chair, les blessures au genou et au cou, ainsi que la boiterie au sein du troupeau laitier, pour ce qui est des vaches en lactation et des vaches tarries? A. Conservez-vous un registre des résultats observés? B. Appliquez-vous des mesures correctives si les notes du troupeau sont dans les zones jaunes ou rouges? Je vais vous montrer en détail comment va se passer l'évaluation. Pourquoi cette évaluation? Les mesures axées sur les animaux sont un bon outil pour évaluer l'état général de la vache. C'est une approche qui est basée sur les résultats, donc on va valider plutôt l'état de la vache que les moyens. Bien, on ne validera pas les largeurs d'estals, l'alimentation et tout ça, c'est vraiment l'état de la vache qui va être évaluée. Les résultats vont permettre par la suite de cerner les éléments à améliorer sur votre ferme et de mesurer les progrès réalisés suite aux changements que vous allez avoir apportés. Le producteur a l'attitude pour déterminer les meilleures stratégies pour que les vaches soient en bon état en fonction de ses preuves d'installation et de sa réalité de production. Qui va faire l'évaluation? Vous allez devoir faire évaluer votre troupeau tous les deux ans dans les 12 mois précédents à la date anniversaire de votre accréditation. La date anniversaire, c'est la date d'échéance de votre validation LCQ. Au Québec, pour le premier cycle d'évaluation, c'est les classificateurs d'Austin Canada qui feront l'évaluation des mesures axées sur les animaux. Austin Canada vous contactera pour planifier la visite lorsque les classificateurs seront dans votre région à partir de septembre 2016. Alors, ils vont prendre rendez-vous avec vous afin que vous puissiez planifier la rencontre. Question quiz. Je ne fais pas classifier mes vaches. Qui peut venir sur ma ferme pour évaluer les mesures axées sur les animaux? C'est uniquement les classificateurs qui vont être formés pour faire la première évaluation. Les producteurs laitiers du Canada ont mandaté Austin Canada pour évaluer toutes les fermes. Alors, pour les membres d'Austin Canada, l'évaluation va se faire lors d'une classification. Si vous n'êtes pas membre d'Austin Canada, un classificateur va aller sur votre ferme pour évaluer seulement les mesures axées sur les animaux. L'évaluation est gratuite. Le choix des animaux va se faire au hasard. Parmi les vaches en lactation et les vaches taris, les mêmes animaux vont pouvoir servir à l'évaluation de toutes les mesures. Par contre, toutes les vaches composant l'échantillon doivent être évaluées en même temps, c'est-à-dire la même journée. Si on voit un tableau pour déterminer la tête de l'échantillon, ça va être selon le nombre moyen de tête du troupeau. Par exemple, si vous avez 100 têtes dans votre troupeau, la tête de l'échantillon à évaluer va être de 30 animaux. Si les animaux sont répartis dans des parcs, il va falloir qu'il y ait le même nombre d'animaux par parc qui soit évalué. Donc, la même proportion. Pour chaque mesure, la vache va obtenir soit la note A, acceptable, ou I, inacceptable. Un animal obtient la note acceptable à un genre et s'ils sont jugés acceptables. Et si la même vache a un genou, inacceptable, elle va obtenir la note inacceptable pour ce critère. Si on voit un exemple, on va noter le numéro de la vache. Par exemple, ici, la vache 563. Son genre était acceptable. Par contre, elle avait des genoux enflés, donc elle a obtenu la note inacceptable. Par la suite, les notes A et I vont être comptabilisées pour chaque mesure et divisées par le nombre total de vaches de l'échantillon pour obtenir le pourcentage de vaches qui ont la note acceptable pour chacune des mesures. Les notes vont être par la suite comparées à des cibles déterminées en fonction des résultats canadiens. Le programme est fondé sur l'amélioration continue. Les cibles vont représenter le but recherché. Les résultats de la première évaluation vont servir de valeur de référence et vont également vous permettre de vous comparer aux autres et de cerner les améliorations que vous avez à apporter. En vue des évaluations subséquentes, vous devriez viser et réaliser une amélioration continue. Ici, on voit un exemple de cible pour les deux premières années. C'est sûr qu'on va viser la colonne « Excellent ». La colonne rouge, c'est les 25% troupeaux ayant reçu les moins bons résultats pour l'évaluation. Si vous êtes dans la colonne rouge ou jaune, on va viser « Être dans le vert ». Le vert étant les 25% des troupeaux ayant obtenu les meilleurs résultats pour l'évaluation des mesures axées sur les animaux. Si un résultat se retrouve dans la zone jaune, vous allez devoir adopter des mesures correctives destinées à ramener le résultat vers la zone verte. Par contre, si un résultat se retrouve dans la zone rouge, vous allez devoir rédiger un plan des mesures correctives écrit afin de quitter la zone rouge. Donc, ça va être de trouver des solutions de concert avec votre médecin vétérinaire, votre conseiller en alimentation ou un autre conseiller. De trouver des solutions afin que votre résultat, lors de l'évaluation suivante, démontre une amélioration. Une des mesures évaluées est l'état de chair. L'état de chair permet d'établir si les besoins nutritionnels des animaux sont comblés. Les exemples de cause d'une cote d'état de chair trop basse peuvent être un accès limité aux aliments, par exemple pas assez d'espace de mangeoir, des aliments de mauvaise qualité, la vache est malade, ou si elle a des signes de boiterie, elle va avoir une moins bonne cote d'état de chair. L'évaluation de l'état de chair se fait d'une échelle de 1 à 5, 1 étant très mince, voire maigre, 5 étant gras. La vache va être jugée inacceptable s'il y a un pointage de 2 ou moins. Si la vache a un pointage de plus de 2, elle va être jugée acceptable. Les solutions afin d'améliorer l'état de chair, ça pourrait être d'améliorer l'accès aux aliments ou de revoir le programme alimentaire, d'envoyer les animaux à l'infirmerie qui sont blessés ou malades, afin qu'ils puissent retrouver un bon état de chair, d'euthanasier les animaux sans cruauté, qui ne peuvent pas se rétablir ou qui sont inaptes au transport, puis également travailler avec votre médecin vétérinaire ou votre conseiller en nutrition, afin de trouver des solutions adaptées à votre ferme. Maintenant, pour la blessure au jarret, ça va être l'articulation du terse qui va être notée et non la pointe du jarret, comme on le voit sur l'image en haut. Les résultats vont être notés en fonction des photos ci-dessous. Donc, la note A va être attribuée à des jarrets qui ne présentent pas d'enfleur, qui ont un pelage intact ou seulement un peu d'usure ou de poils endommagés. Il peut y avoir une petite zone de dégarnie sur le jarret, mais dès qu'il y a une enfleur moyenne ou importante ou une lésion sur la zone dégarnie, avec une croûte par exemple, c'est jugé inacceptable. Même chose pour les blessures au genou. C'est la partie avant du genou qui va être notée en fonction des photos. En haut, on a les notes acceptables. Alors, si on retrouve un genou qui n'a pas d'enfleur, avec un pelage intact, ou seulement un petit peu d'usure ou de poils endommagés, c'est accepté. Ça va être inacceptable s'il y a des plaies cutanées ou des croûtes ou de l'enfleur, avec des zones dégarnies. Et à ce moment-là, le genou est considéré inacceptable. Les exemples de causes pour les blessures au jarret et au genou, ça peut être entre autres une mauvaise conception des stalles, stalles trop courtes, mauvais entretien des stalles, par exemple pas assez de litière. Des solutions possibles pour vous aider à améliorer vos résultats, améliorer également le bien-être des animaux. Ça serait d'améliorer la conception des stalles, d'ajouter davantage de litière. Vous pourriez utiliser des stalles à litière profonde. Revoir le positionnement également de la hauteur de la bordure d'arrêt, principalement pour les problèmes de genoux. Pour ce qui est des blessures au cou, c'est le dessus du cou qui va être noté. C'est la partie du cou qui est en contact avec la barre d'attache ou la chaîne du cou. Encore là, vous voyez à gauche les vaches qui obtiennent la note acceptable. Elles ne doivent présenter pas d'enfleur, un pelage intact ou un peu d'usure ou de poils endommagés ou une petite zone des garnis visibles peut être acceptable. Mais au toucher, s'il y a une bosse ou à l'œil, on voit une bosse ou des plaies cutanées, des croûtes ou de l'enflure, à ce moment-là, c'est jugé inacceptable. Des exemples de blessures au cou peuvent être causés par une mauvaise conception de la mangeoire, un mauvais positionnement de la barre d'attache également. Des solutions possibles, ça pourrait être de remonter la barre d'attache ou de la déplacer horizontalement afin de l'éloigner de la bordure. Ça pourrait être aussi de modifier le type d'attache. Pour ce qui est maintenant de l'évaluation de la boiterie, il y a deux méthodes qui sont possibles. La méthode 1, c'est l'évaluation de la vache, l'évaluation de sa démarche ou de sa locomotion. Cette méthode-là va être utilisée avec les vaches en stabilisation libre ou les vaches où elles sont en stabilisation entravée mais qui font régulièrement de l'exercice et où c'est possible de les faire marcher. Sinon, ça va être la méthode 2 qui va être utilisée. Elle est utilisée en stabilisation entravée où il n'est pas pratique d'observer les vaches en mouvement. Pour la méthode 1, ça va être de choisir un endroit convenable où il y a assez d'espace pour pouvoir voir les vaches marcher sur au moins deux foulées. Quatre seraient mieux sur une face lisse et plane. On va consigner l'identification de l'animal et par la suite déterminer si la vache boite ou si elle ne boite pas. Ça va être en observant les comportements associés à la boiterie qu'on va pouvoir déterminer si la vache boite ou pas. Les comportements associés, c'est si elle évite de mettre du poids sur une patte ou elle a de la réticence à mettre du poids sur les quatre pattes. Également, si sa démarche est inégale, irrégulière, saccadée ou hésitante. Pour la méthode 2, pour l'évaluation de la boiterie en stade, si la vache est couchée, on va l'encourager à se lever parce que les animaux doivent rester debout pendant au moins trois minutes avant qu'on puisse commencer l'évaluation de la vache. On va consigner l'identification de l'animal et par la suite, on va vérifier s'il y a présence ou absence des indicateurs de boiterie. Il y a trois indicateurs de boiterie qui sont évalués. C'est au bord, transfert de poids et repos. Pour chaque position, je vais vous montrer un petit peu plus loin les détails de chacun des indicateurs. Pour commencer, la position debout au bord de la stade. Si on voit que la vache met son onglon sur le rebord de la stade tout en restant immobile, c'est un indicateur de boiterie. Ça sert habituellement à la vache à se soulager s'il y a une pression, enlever la pression dans le fond sur une partie de l'onglon. Le deuxième indicateur, c'est le transfert de poids répété d'un onglon à l'autre. Ça veut dire que la vache va soulever du sol chacun de ses deux pieds arrière au moins deux fois. L'onglon doit avoir été soulevé puis redéposé au même endroit. Ça veut dire que ça n'inclut pas si la vache a fait un pas vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vraiment si elle fait un transfert de poids. Également, il y a une répartition inégale du poids. C'est si elle met un pied au repos. Ça veut dire que si elle soulève l'onglon du sol partiellement ou totalement. Ça n'inclut pas si elle soulève son onglon pour se lécher ou pour ruer. Ensuite, on va évaluer le déplacement latéral de la vache. L'évaluateur va se placer derrière la vache de manière à pouvoir voir ses deux pieds avant et arrière. Il va faire bouger la vache d'un côté et de l'autre. Et il va observer la façon dont elle effectue le transfert de poids. Si elle fait un mouvement inégal, par exemple, si elle fait un mouvement rapide d'un pied par rapport à l'autre ou si elle a une réticence à mettre du poids sur un pied, il va consigner la présence d'un mouvement inégal. Il va vérifier également, lorsqu'elle a fini son mouvement latéral, s'il y a présence des trois indicateurs qu'on a vus précédemment, soit au bord, transfert de poids et repos, si ça revient après le mouvement latéral. Il va consigner la présence des indicateurs pour chaque animal. La vache va être jugée inacceptable, donc boiteuse, s'il y a deux indicateurs ou plus qui sont présents sur les quatre. Donc, si au bord, transfert de poids, repos ou elle a un mouvement inégal, s'il y a au moins deux indicateurs là-dedans qui sont présents, la vache va être jugée inacceptable. Des exemples de causes de boiterie, ça peut être une mauvaise qualité des onglons, un mauvais programme de parage des onglons, par exemple, mauvaise conception de l'étable, mauvaise conception des stales. Ça peut entraîner aussi d'autres problèmes qui vont toucher le bien-être des animaux, comme une faible cas d'état de chair, un mauvais rendement de production, un taux de reproduction réduit, également une réforme précoce. Des solutions que vous pouvez apporter pour résoudre des problèmes de boiterie, ça pourrait être de revoir votre programme de parage des onglons, d'avoir un programme alimentaire équilibré, vous pourriez vérifier également le confort des vaches, la propriété des logettes et des aires de circulation. Vous pouvez également travailler avec votre médecin vétérinaire ou votre conseiller au besoin. Les autres ressources disponibles pour vous aider, vous pouvez consulter votre secrétaire du conseil régional des producteurs de lait de votre région, également le manuel du producteur de proaction et le code de pratique pour les soins et la manipulation des bovins laitiers, afin de vous aider. Merci. Merci. Merci.